Bien le bonjour les petites noix de cajou, j'espère que tout le monde va bien. Les postos de la noche, avant de commencer la vidéo, j'aimerais partager avec vous un petit système de refroidissement que j'ai mis au point. En ce moment, c'est un petit peu la canicule, t'es d'accord avec moi ? Il fait chaud, tu transpires, ce n'est jamais confortable. Du coup, il faut que tu démerdes pour trouver un système afin de rester constamment au frais. Et quand tu n'as pas assez d'argent pour acheter une clim ou quand tu n'as pas assez d'argent pour acheter un ventilateur, donc je rappelle, nous sommes des clécheurs, eh bien tu dois creuser tes méninges et tu dois mettre impérativement MacGyver en PLS. Et c'est ce que j'ai fait, à l'aide de ceci. Alors tu sais c'est quoi ça ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. En fait, dessus, il y a écrit Bifit Bags, mais à la base, tu veux, c'est un gel. Sauf que là, je l'ai congelé le bordel. Tu vois, c'est pour ça que c'est dur. Donc, tu peux trouver ça en grande surface. Moi, c'est les cutards de Prozis qui me l'ont envoyé, mais à la base, c'était dans un sac à dos avec un compartiment réfrigéré, tu vois. Donc, je l'ai récupéré de ce sac à dos-là. Mais je pense que ça s'achète indépendamment. Indépendamment, tu vas intermarcher, carrefour, un truc comme ça que tu congèles et puis tu balances dans ton sac quand tu te balades, dans ton sac isotherme ou je ne sais quoi. Donc, ça doit exister. Et qu'est-ce que tu dois faire ? Donc, tu as juste à congeler tes sacs et après, tu fais ça. Donc, il faut attendre que le sac soit bien congelé, d'accord ? Une fois que c'est dur, comme ça, tu le mets sur ta chaise et l'autre, tu le mets sur ton dossier. Oh ! Magnifique ! Oh là là, mec ! Regarde, je viens de te bricoler un système de refroidissement pour maximum 2 euros. Magnifique ! Tu vois ? Quand tu as un clasheur, ne t'inquiète pas. Viens me voir. Le nombre de fois où j'ai mis en PLS MacGyver, mon pote, je bricole trop de trucs. Moi, je kiffe, tu vois. Donc, si vraiment tu n'as pas trop d'argent, frérot, pour acheter une clim ni un ventilateur, achète ces trucs. Je pense que ça doit coûter 1 euro pièce. Attends, c'est juste un sac avec un gel dedans. Non, voilà, ça ne va pas coûter plus de 1 euro ou alors 2 euros si tu veux. Donc, t'achètes ça, tu le congèles et tu t'assoies dessus. Ok, mon pote ? Voilà, c'était la petite parenthèse. J'espère que ce petit type pourra aider certains d'entre vous. Ok ? Voilà, ça, c'était la petite introduction. Nous pouvons maintenant commencer la vidéo. Alors, au cours de cette vidéo, mon pote, nous allons parler d'un sujet un petit peu polémique. Nous allons parler de l'aspartame. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un sujet un petit peu polémique ? Eh bien, dans la conscience collective, le mot aspartame rime très souvent avec maladie cognitive, tumeur, cancer ou même parfois décès. C'est un petit peu extrême comme façon de penser, certes, mais tout le monde a le droit d'avoir sa propre opinion, bien entendu. Laisse-moi juste, frérot, aborder le sujet d'un point de vue scientifique. Attention, je ne dis pas que je suis un scientifique, je dis juste que je vais l'aborder d'un point de vue scientifique. Comment faire ? Il suffit juste de regarder les revues scientifiques qu'il y a à ce sujet. Et il y a eu plein d'études sur l'aspartame, justement, et c'est ce dont nous allons parler au cours de cette vidéo. Donc, tout ce que je m'apprête à dire, tous mes propos sont basés sur des études scientifiques. Bien entendu, vérifiables dans la description de la vidéo. Je te mettrai les liens de toutes les études. Tira, constate, bon, il y a plusieurs études, il y a plusieurs textes. C'est en anglais, parfois c'est en français, c'est un peu la misère. Moi, j'ai fait une petite synthèse, mais si tu as la foi de tout taper, eh bien, voici mon poste, c'est bon, voici. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, au cours de cette vidéo, nous allons répondre à quatre questions. Qu'est-ce que l'aspartame ? Est-ce que l'aspartame donne le cancer ? Est-ce que l'aspartame donne le diabète ? Est-ce qu'un diabétique peut consommer de l'aspartame de temps en temps ? Voilà, nous allons donc répondre à ces quatre questions. Question number one. Qu'est-ce que l'aspartame ? Ben écoute, mon ami, l'aspartame est un édulcorant plus connu sous le nom de E-951. Qu'est-ce qu'un édulcorant ? Un édulcorant est une substance ayant un goût sucré. Attention, alerte, c'est une substance ayant un goût sucré, mais ça ne veut pas dire que c'est du sucre. Oui, je sais, je sais, c'est très bizarre, le bordel ressemble à de la magie. C'est comme si je te disais, je vais te nourrir, mais sans te donner à manger. Oula, si t'avais dit ça, mec, il y a 200 ans, admettons, si il y a 200 ans, t'étais arrivé et t'avais dit aux gens, je vais vous donner des boissons sucrées, de l'eau sucrée, mais sans mettre du sucre dedans. Je suis sûr qu'ils t'auraient tiré dessus, les mecs. Donc oui, on est quand même en droit de se poser des questions. C'est un édulcorant très bizarre, l'aspartame. Mais ne t'inquiète pas, on va détailler tout cela. Donc l'aspartame provient de la dégradation de deux acides aminés. L-phény-lalanine et acide L-aspartique. À cela, tu rajoutes 10% de méthanol et tu obtiens de l'aspartame. Donc c'est un édulcorant qui a été découvert en 1965 et cet édulcorant a commencé à être commercialisé dans les années 80. Pourquoi je te dis cela ? Pour bien que tu comprennes une chose, l'aspartame est une substance nouvelle. Nous n'avons pas assez de recul dessus. Toutefois, il y a quand même eu des études qui ont été menées à ce sujet. Études que nous verrons un peu plus tard dans la vidéo. L'aspartame possède plusieurs propriétés intéressantes pour les industriels. Première propriété, c'est donc un édulcorant qui donne un goût sucré mais sans être du sucre et qui possède très très peu de calories. Tellement qu'on le néglige. On va prendre l'exemple du Coca Zero parce que je sais que c'est une boisson qui parle à tout le monde. Donc 25 centilitres de Coca Zero, il y a 1 kilo de calories. Autant te dire, mec, que c'est pitoyable. 1 kilo de calories, tu crames ça comment, tu sais ? Tu te lèves de ta chaise, tu te rassoies, c'est bon. Tu viens de Ken, 1 kilo de calories. Voilà. C'est pour ça qu'on se permet d'appeler ces boissons-là zéro. Ensuite, deuxième propriété de l'aspartame, ce dernier a un très fort pouvoir sucrant. Environ 200 fois supérieur à celui du saccharose à masse égale. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia ? En gros, le saccharose, c'est le sucre que tu obtiens à partir des végétaux. Tu prends la canne à sucre, tu raffines le bordel par plein de procédés chimiques et tu vas obtenir à la fin du saccharose presque pur à 100%. Donc ça, c'est le sucre blanc, c'est le sucre raffiné. Eh bien, à masse égale, le pouvoir sucrant de l'aspartame est supérieur à celui du saccharose jusqu'à 200 fois. Je vais te donner un exemple. Imaginons qu'un quetard puisse faire une canette de soda sucrée avec 10 grammes de saccharose. Eh bien, à ce même quetard, tu lui donnes 10 grammes d'aspartame et il va réussir à te faire 200 canettes de soda avec un même goût sucré. Voilà ce que ça veut dire. Troisième propriété de l'aspartame, l'aspartame, contrairement au sucre, ne peut intervenir à la formation de graisse dans les tissus adipeux ni autre rôle métabolique de ce dernier. En gros, ce que ça veut dire tout ce charabia, c'est qu'en casse d'allant de l'aspartame, tu ne peux pas développer ton fat pack. L'aspartame, tu ne peux pas le convertir en graisse au sein de ton corps. Alors là, je sais, ça va créer quelques personnes mécontentes dans l'espace commentaire, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez attendre la suite de la vidéo. Je vais vous démontrer par quel procédé ce n'est pas possible de faire du fat avec de l'aspartame. Donc, voici les principales propriétés de l'aspartame. C'est quand même très impressionnant. Oui, effectivement, ça fait du bruit. C'est pour cette raison que beaucoup de gens se posent des questions sur l'aspartame. Toutes ces propriétés sont rattachées à juste un seul édulcorant nommé aspartame. Donc, oui, on est en droit de se poser des questions. Voilà mon ami, je viens de terminer la définition de l'aspartame. J'espère t'avoir rendu service, j'espère t'avoir appris des choses. Passons maintenant au point number two de la vidéo. Est-ce que l'aspartame donne le cancer ? Alors là, frérot, ce que nous allons faire, c'est de parler d'une étude qui a été publiée en 2010. En fait, quand j'ai fait mes recherches, il y a une étude de toxicologie qui revient très souvent. Et c'est une étude qui a été menée par des chercheurs italiens de 2005 jusqu'en 2010. Je vais te raconter ce qui s'est passé au sein de cette étude. Tout commence donc en 2005 ou un peu avant, je suppose, en Italie. Des chercheurs se disent, « Bon les gars, écoutez, l'aspartame, c'est un truc de ouf quand même. Vous avez vu toutes ces propriétés ? » Voilà, on est quand même en droit de se questionner « Est-ce que c'est sain pour l'homme ? » « Est-ce que ça nique l'homme ? » Il faudrait qu'on fasse des recherches là-dessus, les clés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est prendre un organisme vivant, un animal, la souris, parce qu'elle est proche quand même de l'homme, d'un point de vue organisme, et on va faire une étude sur cette dernière. Ce qu'on va faire, les poteaux, c'est réunir plusieurs souris, mâles et femelles, et puis on va faire quatre groupes. On va administrer une dose d'aspartame journalière au groupe A, une dose un peu plus élevée au groupe B, une dose encore plus élevée au groupe C, et ainsi de suite. Et on va attendre 12 jours de gestation. Et à partir de là, on lui fait bouffer de l'aspartame à la souris toute sa vie, tous les jours, jusqu'à sa mort naturelle. Et après, on observe ce qui va se passer. Voilà ce que les Italiens se sont dit, mon pote, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais te dire quelles sont les doses administrées à chaque groupe de souris. Il y a eu quatre groupes de souris. Le premier groupe a pris dans la gueule, tous les jours, après 12 jours de gestation, 242 mg d'aspartame par kilo de poids de corps, tous les jours. Je sais que ces chiffres ne te parlent pas, cher ami, mais t'inquiète pas. Tout à l'heure, je vais te dire la dose journalière adaptée pour un être humain selon les normes européennes. Et à partir de là, tu auras un point de repère, et puis tu pourras te faire ta propre opinion quant à la pertinence de cette étude. Le deuxième groupe a pris dans la gueule 987 mg d'aspartame par kilo de poids de corps, tous les jours. Le troisième groupe, 1919, et le quatrième groupe, 3909 mg d'aspartame. Voilà, les chercheurs donnent tant d'aspartame aux souris. Les chercheurs laissent les souris faire leur vie. Tu vois, la souris monte sur la grande roue, elle galope, elle joue à cache-cache dans les herbes, elle boit son eau, tout ça, elle fait sa life, tu vois. Et le chercheur, pendant ce temps-là, ne fait qu'observer l'animal. La souris fait sa vie, et puis au bout d'un moment, elle claque, une mort naturelle. Donc l'homme n'est pas arrivé, et puis n'a pas tué la souris. Ils ont attendu que la souris meure d'elle-même. Quand la souris est morte, enfin, quand les souris sont mortes, parce qu'il y en a eu beaucoup, ils ont fait des autopsies. Donc ils ont ouvert l'animal afin de constater ses organes. Et tu sais, qu'est-ce qu'ils ont constaté, les Italiens ? Les mecs ont fait un constat hallucinant. Ils ont vu que les souris femelles n'avaient quasiment aucun cancer, elles étaient intactes. Par contre, les souris mâles ont développé plein de cancers. Notamment, cancer du poumon, cancer du foie. Détail important, c'est seulement les deux derniers groupes, donc les deux plus gros groupes. Quand je dis gros groupes, c'est en termes de dosage administré. Eh bien, ce sont les deux plus gros groupes qui ont développé le plus de cancers. Les petits groupes n'avaient quasiment rien et les femelles surtout n'avaient rien du tout. Donc là, les chercheurs se disent, putain, c'est quand même bizarre comme résultat. Donc, les chercheurs publient leurs résultats et nous, en tant qu'êtres humains, on se pose des questions. On se dit, du coup, est-ce que l'aspartame est finalement un agent cancérigène ou est-ce que c'est trop tôt pour le juger ? Tu vois ? Et ce que je vais me permettre de faire, là, maintenant, cher ami, c'est de contester la pertinence de cette étude. Alors, je m'attarde sur cette étude car c'est l'étude de référence. Soit disant, c'est vraiment l'étude qui revient le plus souvent quand tu fais des recherches. Et d'ailleurs, le FSA et l'ANSES se sont prononcés également sur cette étude, mais je t'en parlerai après. Donc, je vais soulever, je vais contester plutôt la pertinence de cette étude avec trois points. Premier point, est-ce que la méthodologie de cette étude est applicable à l'homme ? Je te dis la réponse d'entrée de jeu, non, c'est impossible. Tu sais pourquoi ? Parce que nous allons comparer les doses qu'ont subi les souris avec les doses que nous, êtres humains, subissons chaque jour ou pouvons subir sans avoir une quelconque incidence vis-à-vis d'un excès d'aspartame. Et pour cela, je vais t'annoncer la dose journalière adaptée selon les normes européennes en termes donc de consommation d'aspartame. Selon les normes européennes, la dose journalière adaptée d'aspartame pour un être humain est de 40 mg par kg de poids de corps. On va prendre le cas d'un mec qui pèse 75 kg. Tu fais 75 x 40, ça nous donne 3000. Ça veut dire qu'une personne de 75 kg peut s'octroyer 3 g d'aspartame par jour sans finir en excès. Alors là, tu vas me dire « Écoute, Mr. Kernase, c'est bien beau que tu me balances des chiffres comme ça, mais donne-moi un exemple, vieille chatte. Ça veut dire quoi, 3 g d'aspartame ? » Tu sais quoi, mon pote ? On va prendre comme référence la canette de Coca-Zero. Alors, ce n'est pas un placement pour Coca-Cola, d'accord ? Je parle de Coca-Zero parce que c'est une boisson très connue. Si je te parle de Sunny Delight ou Canada Dry, ça ne va pas parler à tout le monde. Je prends le cas de Coca-Zero, pour que tout le monde sache donc de quoi on parle. Dans une canette de Coca-Zero de 33 cl, il y a plus ou moins 80 mg d'aspartame. Ça veut dire qu'un être humain peut s'envoyer, donc selon les normes européennes, 37 canettes de Coca-Zero par jour sans finir en excès d'aspartame. Qui sur cette planète arrive à s'envoyer 37 canettes de Coca-Zero par jour, franchement ? Moi, j'en bois 3 par semaine, voire 4 des fois, et je suis écœuré. Tu sais, ça me flingue, tu vois. Je ne peux pas en boire plus. Moi, ça m'écœure au bout d'un moment, tu vois, même si c'est bon. Ça m'écœure. Donc là, concrètement, selon les études, selon les résultats que nous avons obtenus et selon les normes européennes, un être humain peut s'envoyer 40 mg d'aspartame par kg de poids de corps tous les jours. Revenons maintenant sur l'étude des souris. Le plus petit groupe a pris dans la gueule 242 mg d'aspartame par kg de poids de corps chaque jour de sa vie. Et le plus petit groupe n'a quasiment développé aucun cancer. Ceux qui ont développé le cancer sont les gros groupes. Celui a 3909 mg d'aspartame par kg de poids de corps par jour. Donc là, j'ai envie de te dire, mon pote, mais avec de tels dosages, c'est normal de développer des cancers, espèce de queutards. Évidemment, tu prends n'importe quel aliments sains, au bout d'un moment, ça va devenir néfaste pour la santé. Prenons le cas du blanc de poulet, la source de protéines par excellence. Si tu manges 3 kg d'escalopes de poulet tous les jours pendant X années, petit à petit, tu vas commencer à flinguer tes reins. Pourquoi ? parce que tu n'as nullement besoin de t'envoyer 3 kg d'escalopes de poulet par jour. J'ai déjà expliqué le dosage de protéines recommandé, tu vois, pour un go muscu. Et en plus de ça, un excès de protéines flingue tes reins. Ça, ça a déjà été prouvé. Mais je te parle d'un excès à 3 kg de poulet, ça en fait de la protéine. Dans 100 grammes, il y a un truc comme 24, 22 grammes de protéines, tu vois, dans 100 grammes. Donc, dans 1 kg de poulet, ça fait 220 grammes de protéines. Et dans 3 kg, ça fait 660 grammes de protéines par jour. Mon pote, personne n'a besoin de qu'à ce dalle autant de protéines. Et pour tes reins, ça va aller à gare. Donc, tu vois, le poulet à la base, c'est un aliment godlike, ça a énormément de propriétés nutritives. Mais à partir du moment où tu bourris le queutru tel un animal sauvage, eh bien, tu finiras par t'exposer à des risques liés donc à un excès. Donc, là, j'ai envie de te dire, excusez-moi, mais bon, avec de tels dosages, moi, ça ne m'étonne pas que ta souris fasse des cancers. Et même avec de tels dosages, la femelle a quand même réussi à s'en sortir. Tu vois ? Donc, voilà. Ça, c'est le premier point que j'avais envie de te dire afin de contester l'efficacité de cette étude. Deuxième point, et ça, c'est selon l'EFSA. L'EFSA, c'est un organisme donc lié à l'alimentaire en Europe et tout. Eh bien, cet organisme a admis que cette étude pourrait être erronée. Tu sais pourquoi ? Ils ont dit « En effet, certaines modifications pathologiques liées à l'âge, comme l'apparition de tumeurs spontanées, sont susceptibles de se produire et donc de biaiser l'interprétation des effets associés à la substance. En gros, ce que ça veut dire, c'est que un cancer peut arriver de façon spontanée. tu vois ? Quand, par exemple, dans le code génétique d'un être vivant, que ce soit un être humain ou un animal, s'il y a écrit « Désolé, mon pote, mais toi, tu vas claquer d'un cancer tel jour, telle heure, écoute, j'ai envie de te dire aspartame ou non, si c'est écrit dans son destin, dans sa génétique, eh bien, l'animal en question va claquer d'un cancer. Et c'est ce que dit le FSA, donc. Ils disent « À cause de l'apparition de tumeurs spontanées dans le cadre de votre étude, messieurs les Italiens, on ne sait pas si le cancer est arrivé à cause de cette apparition donc spontanée de tumeurs ou à cause de l'aspartame. » Donc, c'est pour ça. Il faut faire des études. Tu vois, ce n'est pas assez pour admettre que l'aspartame est un agent cancérigène. Voilà, ça, c'était le point number two. Passons maintenant au point number three. Donc, ça, c'est le point numéro trois qui nous donne la légitimité de contester cette étude. Et ça, c'est selon l'ANSES. L'ANSES a dit « Les résultats obtenus par cette étude n'ont pas pu être reproduits au cours d'autres études. » Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, pour qualifier une substance de cancérigène, il faut faire plusieurs études à son sujet. Et c'est seulement après avoir fait plusieurs études qu'on se dit « Ah, ok, vu qu'on obtient constamment les mêmes résultats à chaque étude, eh bien là, nous sommes forcés d'admettre ce bordel-là donne le cancer. » Mais là, l'ANSES a dit « Désolé, messieurs les Italiens, mais nous, dans les autres études qu'on a fait, eh bien, on n'a pas eu les résultats que vous, vous avez obtenus avec vos souris. Donc du coup, nous sommes en droit quand même de se poser des questions. On veut dire par là que nous ne pouvons pas admettre avec certitude que l'aspartame est un agent cancérigène. Voilà. Donc c'est les trois points qui nous permettent de contester cette étude menée par l'équipe italienne. Donc au final, est-ce que l'aspartame donne le cancer ? Eh bien, l'EFSA a répondu à cette question en décembre 2013. Donc entre 2010 et 2013, il y a eu plusieurs études qui ont été menées par des chercheurs. L'EFSA a récolté les données de ces études et ont publié une réponse. Et la réponse est la suivante. Les experts ont exclu le risque potentiel que l'aspartame provoque des dommages aux gènes ou induisent le cancer. Les experts de l'EFSA ont également conclu que l'aspartame n'entraînait pas de dommages pour le cerveau, pas de dommages pour le système nerveux, pas de dommages pour le comportement et pas de dommages pour le fonctionnement cognitif, aussi bien chez l'enfant que chez les adultes. Voilà. Donc l'EFSA a répondu à ta question, cher ami. Est-ce que l'aspartame donne le cancer ? La réponse est non. Toutefois, attention, alerte, gyrophare. Je t'ai dit quoi tout à l'heure dans le point number one de la vidéo quand je t'ai parlé de la description. C'est tout nouveau l'aspartame, mec. ça fait seulement 40 ans qu'on en consomme. Donc ces études-là sont menées seulement sur le court terme. On ne sait pas ce que l'aspartame va donner dans 50, 60, 70 ans. Donc à court terme, ce qu'on sait avec les données dont nous avons actuellement, il n'est pas possible de développer un cancer à cause de l'aspartame à condition de bien respecter les dosages adaptés. D'accord ? Donc les dosages adaptés, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est 40 mg d'aspartame par kilo de poids de corps. Ça fait donc 37 canettes de Coca Zero. Alors, je sais, c'est énorme, c'est une quantité astronomique. Franchement, même avec tout l'effort du monde, tu ne pourras pas finir en excès d'aspartame si tu te contentais de boire que du Coca Zero. Attention, je ne te dis pas qu'il faut arrêter de boire de l'eau définitivement au profit de soda comme le Coca Zero ou le Red Bull Zero ou n'importe quel Zero. L'eau reste vraiment le liquide par excellence. C'est la vie. L'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Comme l'a dit un certain philosophe, il ne faut jamais enlever ça de ta tête. L'eau, c'est sain. Le Coca Zero, il n'y a pas que de l'aspartame dedans. Regarde la gueule du truc. Déjà, ça a une texture super bizarre, ça a une couleur super bizarre et ça a un goût très spécial. C'est très chimique. Donc, il n'y a pas que l'aspartame qui pourrait s'avérer être dangereux au sein d'une canette de Coca Zero. Il y a également plein d'ingrédients chimiques. Bon, je ne suis pas chimiste, mais quand tu lis les ingrédients, les ingrédients qu'il y a au dos de la canette, mec, il faut un bac plus 5 en chimie pour décrypter le bordel. Donc, c'est pour ça. Certes, voilà, tu as quand même une grande marge avant de finir en excès d'aspartame, mais ce n'est pas une raison valable d'éliminer totalement l'eau et de commencer à boire seulement des sodas à base d'aspartame. n'oublie pas, les résultats que nous avons sont des résultats basés seulement sur le court terme. J'insiste, seulement sur le court terme. Et d'ailleurs, l'aspartame se fait toujours étudier à l'heure actuelle. Il y a toujours plein d'études qui se font à ce sujet. Mais avec les données que nous avons actuellement, nous pouvons admettre sereinement que sur le court terme, ça ne pose visiblement aucun problème pour l'être humain à condition de ne pas dépasser les doses journalières adaptées. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Passons maintenant à la question numéro 2. Est-ce que l'aspartame donne le diabète ? Pour répondre à cette colossale question, cher ami, il faut que je t'explique un petit peu le système du diabète. Quelle est donc cette pathologie ? Alors, je préfère l'annoncer d'entrée de Dieu. La médecine, c'est quelque chose de très complexe. Je ne suis pas un médecin, je n'ai pas fait d'études là-dedans, je suis juste un queutard qui essaie de sympathiser tout ce qu'il lit sur Internet. Donc, je ne suis pas un spécialiste de cette maladie nommée le diabète. Je vais toutefois essayer de vous vulgariser un petit peu le diabète pour que vous puissiez comprendre si l'aspartame peut provoquer le diabète ou non. D'accord ? Alors, le diabète frérot, c'est quoi ? Vulgairement parlant, c'est une situation dans laquelle ton corps n'arrive plus à sécréter de l'insuline au bon moment. En fait, je ne sais pas s'il sécrète de l'insuline ou s'il n'en sécrète plus du tout, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une défaillance au niveau de cette hormone dans ton corps. Comment ça se passe ? Quelqu'un qui est en bonne santé va manger du sucre. Ok ? Allez, tu manges du sucre, on va dire tu vas manger une pastèque. Voilà, il y a du fructose dedans, c'est du sucre. Ok ? Tu manges ça et là, qu'est-ce qui se passe ? Ton taux de glycémie augmente. Donc, le taux de glycémie correspond au taux de sucre qu'il y a dans ton sang. À ce moment-là, il y a un organe qui s'appelle le pancréas qui n'est pas content. Cet organe dit « Oulah, oula mon con, qui t'a dit de manger autant de sucre ? J'en ai pas besoin moi. Allez, je vais balayer tout ça. » Là, le pancréas va venir sécréter une hormone anabolisante nommée l'insuline. Le travail de l'insuline, c'est quoi ? C'est de venir balayer le surplus de sucre qu'il y a dans le sang. L'insuline va prendre le sucre et va le stocker dans plusieurs organes. Il va le stocker sous forme de glycogène au sein de ton muscle. Ensuite, il va le stocker sous forme de glycogène dans ton foie. Et une fois que le muscle et le foie sont saturés, s'il y a encore du sucre à stocker, là, c'est la bombe atomique. Il va stocker sous forme de triglycérides ce surplus de sucre dans ton fat, dans ta masse grasse. Et malheureusement, la masse grasse ne sature jamais. Donc, c'est pour ça que tu peux grossir jusqu'à l'infini si tu fais le con. Tu comprends ? Voilà. C'est ça, le système d'insuline pour une personne en bonne santé. Maintenant, pour un diabétique, c'est pas pareil. Déjà, il y a plusieurs types de diabète. Diabète de type 1, diabète de type 2, etc. Je vais prendre le stade ultime, le stade où le mec ne peut plus sécréter d'insuline par lui-même, il est obligé de s'en injecter. Ce gars-là, il n'a pas une vie facile. En fait, il a développé le diabète. Comment il a fait pour développer le diabète ? C'est très complexe. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il y a le facteur génétique, il y a le facteur de l'environnement, il y a plein de choses. Mais ce que je sais, c'est qu'un excès de sucre est un facteur aggravant. Quelqu'un qui bouffe du sucre comme un porc tout le temps, sans compter en mode « nique sa mère », lui, il s'expose à un risque. Je sais de quoi je parle parce que ma grand-mère est diabétique et puis elle a chopé le diabète comme ça. Donc du coup, un mec qui est diabétique, il a niqué ce système, tu vois, de sécrétion, d'insuline, balayage et tout à cause de plusieurs facteurs et notamment un excès de sucre. D'accord ? Donc lui, il est dans la merde parce que dès qu'il mange trop de sucre, le pancréas ne fait pas d'insuline, tu comprends ? Il ne marche pas. Donc c'est à lui de s'en injecter pour réguler son taux de glycémie. Voilà, en gros, un mec qui est diabétique. Maintenant, nous allons voir si l'aspartame peut provoquer le diabète sur le long terme. Donc je répète, il y a plusieurs facteurs cumulés qui provoquent le diabète mais le surplus de sucre, manger beaucoup de sucre est un facteur aggravant. Je le répète pour ne pas que tu oublies ce principe. Donc, si un mec bouffe de l'aspartame, est-ce qu'il va faire une hausse de la glycémie et donc finir par développer le diabète ? La réponse est non. Ben oui, mon ami, pour qu'il y ait un pic de glycémie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut manger du sucre et j'ai bien dit du sucre. L'aspartame, ok, certes, il y a un goût sucré mais ce n'est pas du sucre. Du coup, ton corps ne peut pas faire monter la glycémie par lui-même. je dis ça parce que il y a des mecs qui disent quand tu bois de l'aspartame, vu que c'est sucré, à cause des phases céphaliques, ton cerveau te dit ouais, c'est du sucre donc je vais faire monter la glycémie. Ce n'est pas possible. Le cerveau est incapable de faire monter la glycémie par lui-même. Pour faire monter la glycémie, il faut manger des aliments ayant un index glycémique élevé et une charge glycémique élevée. Par exemple, le sucre raffiné. Ça, c'est hyper, hyper sucré, donc l'index glycémique est très élevé. Tu bouffes ça, boum, le sucre augmente dans ton sang direct. Il y a deux solutions. Soit tu vas le cramer direct ou si tu ne le crames pas, l'insuline intervient, ça stocke et tu fais du fat. C'est pour ça qu'on dit ne bouffez pas de sucre parce que trop de sucre, ça fait l'obésité, ça fait le diabète, ainsi de suite. D'accord ? Donc, la réponse à cette question est non. Un mec qui n'a pas le diabète peut s'octroyer quelques canettes d'aspartame par jour ou par semaine comme il veut sans avoir une quelconque inquiétude à ce niveau-là. Il ne développera pas le diabète. Ça, c'est selon les études scientifiques actuelles, c'est selon les données actuelles, nous ne savons pas ce qui va se passer dans 50 ans. Je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète. D'accord ? Sur le court terme, on sait que l'aspartame ne provoque pas le diabète. On le sait. Sur le long terme, on ne peut pas le savoir. Nous ne sommes pas médium. Je crois qu'on dit comme ça. C'est quelqu'un qui devine l'avenir, Zerma, tu vois. Voilà, ça c'était le point number three de la vidéo. Passons maintenant au point number four. Est-ce qu'un diabétique peut casse-dalle de l'aspartame sans avoir une quelconque incidence au niveau de sa glycémie ? La plus grosse inquiétude d'un mec qui a le diabète, frérot, c'est ça. Il ne faut pas que son taux de glycémie augmente parce que si ça augmente, il commence à avoir des problèmes. Je ne sais pas quel type de problème mais ce que je sais, c'est que c'est grave parce que quand le taux de glycémie est élevé, le pancréas ne peut pas sécréter de l'insuline parce qu'il est diabétique le mec justement. L'insuline ne marche plus. Du coup, lui, il a peur. Il se dit est-ce que je peux boire de l'aspartame parce que vu que ce n'est pas du sucre, normalement, ça ne fait pas monter ma glycémie mais vu qu'il y a un goût sucré, peut-être que ça va le faire monter, tout ça, tout ça. Donc, il se pose des questions le mec, tu vois. Et là, je vais donc répondre à cette question en te racontant une histoire. Ma grand-mère est diabétique. Elle a plus de 70 ans aujourd'hui mais je te rassure, frérot, elle le vit très bien. Ça fait plus de 20 ans, je crois, qu'elle est diabétique, tu vois, mais ne t'inquiète pas, elle va bien, elle est en bonne santé, elle arrive à vivre avec le diabète. Et tu sais comment elle l'a développée ? En fait, chez les Turcs, il y a un petit défaut. Nous, on bouffe trop, on mange trop et le mot diète ne figure pas dans notre dictionnaire. On s'en bat les couilles. On mange du pocha, je kiffe, des tantounis, délicieux, du pidé, magnifique, du lahmajun sublime. En fait, frérot, les 15 dalles turcs, gustativement parlant, sont excellents. C'est bien ça le problème. Vu que ce n'est pas diète, mais alors du tout, quelqu'un qui s'en bat les couilles, de gomme muscute, sa santé et tout, il y a beaucoup de turcs, ils ne font pas de muscute. Tu prends les blédards, ils s'en battent les couilles. Tu montres par exemple un pot de whey à mon pague, il va te dire c'est quoi ce médicament ? Tu es en train de te droguer. C'est les blédards, tu vois. Et donc à l'époque, ma grand-mère, vu que c'est une Turc, femme traditionnelle et tout, elle faisait beaucoup de trucs à casse-dalle et elle mangeait beaucoup sucré. Parce que oui, il y a... Comment ça s'appelle là ? Tu sais le dessert turc, putain j'ai oublié. J'essaierai de retrouver le nom. Putain, les fréroturs que vous savez, le truc sucré là, le tatl. Voilà, le tatl. Ma grand-mère mangeait beaucoup de tatl. Et pour les personnes qui ont déjà casse-dalle ça, vous avez vu à quel point c'est sucré ? Bordel de merde ! Elle en mangeait beaucoup et à force de manger ça, à force de dire « nique » à la diète, elle a fini par développer le diabète. Quand j'étais petit, j'allais beaucoup chez elle. Et en fait, ma mère me disait « şeker hastal » En gros, en turc, ça veut dire « maladie du sucre ». Tu vois, mais moi, je ne comprenais pas. Tu sais, quand tu es gamin, tu ne comprends pas. Et à chaque fois, frérot, je voyais ma grand-mère prendre un stylo et elle piquait son doigt. Elle piquait son doigt pour saigner. Elle récoltait le sang qu'il y avait sur son doigt et puis elle le reversait sur une sorte de petite bandelette. Et elle attendait un petit peu et après, la bandelette affichait une couleur. Et cette couleur témoignait donc de son taux de sucre dans le sang. si la couleur était foncée, ça voulait dire qu'elle avait beaucoup de sucre dans le sang et si elle n'était pas foncée, ça veut dire que son taux de glycémie était bas. Et en fonction donc de la couleur affichée, il fallait qu'elle s'injecte de l'insuline et c'était ce qu'elle faisait. Elle allait au frigo, elle prenait un stylo comme ça, elle tournait pour décider les unités dessus et boum, elle envoyait sur son bras. Et moi, quand j'étais gamin, frérot, je ne comprenais que dalle. Je me disais c'est quoi ce truc, ce « shekel hastale » tu vois, je ne comprenais pas, j'étais un gamin. Mais aujourd'hui, vu que j'ai grandi et que je me suis intéressé à la muscu et que je continue à étudier cet art, maintenant dans ma tête, tout devient clair. Donc ma grand-mère est diabétique, elle a développé le diabète parce qu'elle a mangé trop de tatle et quand tu es diabétique, ben oui, tu dois faire attention à ta nourriture à partir de ce moment-là de ta vie. Sauf qu'il y a un autre problème. Chez les Turcs, il y a le « chai » gros. Oh pétain ! Tu connais le « chai » ? En fait, le « chai » c'est le thé turc. C'est un thé noir et il est inconcevable pour un Turc de manger sans « chai ». À chaque fois que tu fais un repas en guise de dessert, tous les Turcs s'envoient du « chai ». C'est donc un thé qui est… c'est du thé noir mais l'aspect est rouge. Je pense que tu as déjà dû voir. Je te mettrai une photo si tu veux. et ma grand-mère, elle ne peut pas boire du thé sans le sucre. Je te rappelle, femme traditionnelle, elle ne sait pas c'est quoi la muscu, elle fait de la bouffe turque et tout. Et du coup, elle faisait quoi ? Elle sortait de sa poche une boîte rouge. j'étais petit, c'était il y a 20 ans cette histoire, mec, que je te raconte là. Et sur la boîte, il y avait une écriture, un truc écrit « Candélion », « Kendall », « Candélie », un truc comme ça, il y avait un nom chelou. Et en fait, elle l'appuyait sur la boîte rouge et tu avais une minuscule pastille, mais genre, grosse comme ça, d'aspartame qui tombait dans le creux de sa main. Et tu sais, elle faisait quoi ? Quand tout le monde mettait deux carrés de sucre dans leur thé, ma grand-mère mettait sa pastille d'aspartame. Elle mélangeait et elle buvait ça. Un jour, j'ai goûté, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est ? » Tu sais, quand tu es gamin, j'avais, je ne sais pas, moi j'avais 11 ans, 10, 9, 9, 10, 11 ans, j'ai goûté, en fait, j'avais également ressenti le sucre. Et pourtant, j'ai vu, ce n'était pas du sucre, c'était bel et bien cette petite pastille d'aspartame. Et même aujourd'hui, elle se balade toujours avec cette boîte au rouge. Bon, la boîte a changé, je ne sais pas si c'est toujours la même marque, mais elle ne se sépare jamais de cette boîte qui délivre des petites pastilles d'aspartame comme ça. À chaque fois qu'elle boit son thé, elle met la pastille dedans. Et rappelle-toi, vu que le pouvoir sucrant de l'aspartame est très, très élevé, 200 fois supérieur à celui du sucre blanc, eh bien, une toute petite pastille est suffisante pour donner un goût sucré à une tasse de thé, comme si tu avais mis deux carrés de sucre raffiné dedans, mon pote. Tu vois, dans ma tête, tout s'est emboîté. quand j'ai fait cette vidéo, j'ai repensé au moment de mon enfance. Et donc, pourquoi je te raconte tout ça ? C'est pour répondre à la question, donc la question du point number four. Est-ce qu'un diabétique peut s'envoyer de l'aspartame de temps en temps ? La réponse est oui. La preuve avec ma grand-mère. Elle se fait cinq à six tasses de thé par jour et elle met toujours cet aspartame dedans. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la conclusion. Donc, pour conclure, les amis, que peut-on dire de cette histoire ? Ben, frérot, même si l'aspartame n'a pas l'air d'être quelque chose d'hyper malsain, comme pourrait le prétendre la conscience collective, eh bien, d'un point de vue scientifique, nous sommes quand même forcés de constater qu'il est raisonnable de s'envoyer deux, trois boissons à base d'aspartame de façon régulière. Tu sais, moi, je bois combien de canettes par semaine ? Je te le dis, j'en bois environ quatre. Je bois quatre canettes. Ma boisson de base, c'est l'eau. L'eau, je nique quatre litres par jour. Et de temps en temps, quand j'en ai marre, parce que tu vois, ça fait dix ans que je mange du poulet tous les jours, j'en ai plein le cul, gros. J'en ai tellement marre que je dis à mon boucher tout le temps, vas-y, fais d'autres marinades, j'en ai marre. En fait, je mange de l'escalope de poulet et tout le temps, il me fait des marinades, le mec. Et il est très bon. Tu vois, c'est mon poteau, c'est un Turc, il s'appelle Harry. Salut, frérot. Et du coup, il me fait des poulets marinés. Mais même en marinant le poulet, quand on mange tous les jours, au bout d'un moment, tu en as marre. Et qu'est-ce que tu fais quand tu en as marre ? Ben, frérot, tu fais glisser le tout avec une canette de soda light. Zéro. Voilà. Donc, de temps en temps, tu vois, ça arrive en fait en cas d'ultime recours, tu veux. Quand il fait trop chaud ou quand je vais me faire un petit kiff ou quand je n'arrive plus à manger le poulet, j'envoie une canette. Par contre, le reste du temps, je carbure à l'eau et seulement l'eau. Avec l'eau pétillante aussi, j'aime bien. Une petite bouteille de quesac ou perillé, ça passe super bien aussi. Et c'est ce que je te recommande de faire aussi. Ce n'est pas parce que les études nous montrent que l'aspartame n'est pas malsain pour notre corps à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour autant qu'il faut supprimer complètement l'eau de son alimentation au profit des canettes de soda. D'accord ? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans une canette, il n'y a pas que de l'aspartame. Il y a plein de trucs chimiques. Donc, si ce n'est pas l'aspartame qui va te niquer, ce sera forcément un autre truc. Alors que l'eau, tu n'as rien à craindre. L'eau, c'est la vie, mon pote. Si la vie existe sur Terre, c'est grâce à l'eau. Ce n'est pas que grâce à l'eau. Mais l'eau, il participe aussi. D'accord ? Voilà. Voilà, frérot. Donc, morale de l'histoire. Régule, malgré tout, ta consommation d'aspartame. Privilégie toujours l'eau. Et puis voilà. Kiffe ta vie, mon clé. J'aimerais également finir avec deux défauts. Oui, l'aspartame a également deux défauts, basés donc sur les études. Les études nous ont montré que l'aspartame pourrait s'avérer être dangereux dans deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est lors d'une maladie génétique super rare nommée la phénylcétonurie. Je ne connais absolument pas la nature de cette pathologie. Mais ce que je sais, c'est qu'une personne touchée par cette maladie n'a strictement pas le droit de casse d'âle de l'aspartame. Donc, si tu es atteint de cette maladie, reste loin de ça. Fuis toutes les boissons à base de zéro, tous les casse d'âle qui contiennent de l'aspartame. Tu te barres, tu esquives ça. De toute façon, ton médecin a dû te le dire. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure dans lequel l'aspartame est à surveiller, c'est quand tu es enceinte. Ma très chère Vanessa, je suppose que l'homme qui t'a mis enceinte, j'espère que c'est ton mari et que vous êtes toujours ensemble, je pense qu'il t'a géré dans le rayon shampoing à Carrefour. Il devait se balader avec une canette de Coca Zero j'en suis sûr. Eh bien, ma très chère Vanessa, écoute, ne bois pas trop de son pack de Coca Zero. C'est qu'il trimballait avec lui quand il t'a accosté dans le rayon. Tu sais pourquoi ? Parce que les études nous ont montré qu'un excès d'aspartame pourrait provoquer un accouchement prématuré. Alors, si tu es enceinte et que tu comptes accoucher à terme, écoute, évite de bourriner les canettes de Coca Zero. Laisse ça à ton copain. Toi, tu bois de l'eau ou tu bois de l'eau pétillante et ça fera l'affaire. OK ? Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo, les amis. J'espère t'avoir appris plein de choses au cours de cette vidéo et j'espère avoir répondu aux questions que tu t'es posée. Du coup, mon ami, je vais te laisser là maintenant. N'hésite pas à ouvrir ta gueule dans l'espace commentaire. Si tu veux remettre en question ce que je dis ou si tu veux contester les études, n'hésite pas. Si tu veux faire des débats avec tes clés, n'hésite pas non plus. Moi, je vais vous lire. Je ne dis pas que je vais lire tous les commentaires, mais je lis beaucoup de commentaires. Sachez-le et dès que je peux répondre, je réponds à mon pote. OK ? Allez, prenez tout soin de vous. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501